Adeptes de la Grande Toile, bonjour ! S'il y a bien une chose qui saute aux yeux quand on compare la toute nouvelle série tirée de l'univers de Gene Roddenberry, Star Trek Discovery, et la série originale avec Kirk et Spock en pyjama, c'est que les représentations propres à l'ASF ont beaucoup évolué. Et oui, les machins lumineux qui font bloup bloup, ça ne marche plus tellement auprès d'un public de plus en plus au fait des avancées scientifiques fulgurantes du monde moderne. Et pourtant, si l'ASF tend vers de plus en plus de réalisme, il y a un truc qui ne change pas. Et oui, les vaisseaux font toujours piu-piu dans l'espace. Et pourtant, de nos jours, tout le monde sait pertinemment que le son ne peut se propager dans le vide spatial. Alors pourquoi l'espace est-il toujours aussi bruyant ? Et pourquoi les spectateurs, du moins ceux qui ne sont pas astrophysiciens, ne semblent pas gênés par tout ce boucan ? Même si Jean-Luc Godard, qui n'a pas dit que des conneries, rappelait que dans le mot audiovisuel, audio arrivait en premier, le son est malgré tout le parent pauvre de l'analyse filmique. Et pourtant, il participe autant que l'image à la narration d'un film. Le son nous aide à nous représenter la géographie d'une scène, il crée du hors-champ, pose une ambiance, il peut vous faire faire un bon 2-3 mètres sur votre siège, etc, etc… Depuis le tout premier film parlant, les spectateurs ont eu largement le temps d'assimiler toutes les conventions liées au son. Par exemple, personne ne remet en question le fait qu'un film soit accompagné d'une musique extérieure à la narration, ou extra-diégétique si vous voulez vous la péter en société. Ou encore que certains bruitages sont plus symboliques que réalistes. Tenez, un exemple tout con. Si dans la vraie vie, les ordinateurs faisaient constamment bip bip quand on bosse dessus, on finirait par péter un plomb et la pauvre machine passerait par la fenêtre. Pourtant, au cinéma ou à la télé, c'est une manière de montrer qu'un ordinateur est en train de turbiner. Et si l'effet nous semble grossier, il y a fort à parier que le spectateur lambda serait plus dérangé par l'absence totale de ce bruitage. De même si dans l'espace, tout le monde semble pouvoir vous entendre crier, c'est avant tout parce que nous autres spectateurs sommes conditionnés par tout un tas de codes propres au langage cinématographique. La nature ayant horreur du vide, on acceptera plus facilement que nos batailles spatiales soient accompagnées de tonitruantes explosions plutôt que d'un silence total. Et pourtant, les auteurs de films de science-fiction se retrouvent parfois partagés entre la rigueur scientifique propre au genre et les codes de la narration cinématographique. Et oui, si majoritairement les vaisseaux font toujours piu-piu dans l'espace malgré l'évolution de la science-fiction vers plus de réalisme, on remarque tout de même l'émergence de nouvelles conventions. Par exemple, dans la série Battlestar Galactica, le son produit par les vaisseaux est assourdi, un peu comme s'il était enregistré au fond d'une piscine. On peut également combler le silence avec des ondes radio, comme dans Gravity, auquel nous avions consacré un épisode… ou comme dans le long plan d'ouverture de contact de Robert Zemeckis, dans lequel on suit la propagation des ondes radio émises depuis la Terre jusqu'au silence total du vide sidéral. Dans Sunshine, le son ne provient pas tant du vaisseau que de la combustion infernale de notre soleil. C'est une manière pour Danny Boy de rappeler l'enjeu du film et la fournaise à laquelle les protagonistes sont confrontés. Et puis, il y a quelques cas particuliers, comme le Star Trek de G.J. Abrams, dans lequel les batailles spatiales sont parfaitement sonorisées, sauf à ce moment. Ici, l'absence de son intradiégétique est utilisée de manière dramatique. Autrement dit, on est plus proche du cri silencieux du Parrain III que de 2001 l'Odyssée de l'espace. On retrouve un peu la même chose dans Akira, avec le satellite dont le laser est sonorisé, mais dont la destruction par Tetsuo est silencieuse, une manière de souligner la puissance acquise par le jeune garçon, mais aussi de nous offrir un bref moment de répit avant la reprise des hostilités. Il y a aussi ceux qui font le choix de respecter scrupuleusement l'absence de son dans le vide galactique, par souci de réalisme. Christopher Nolan étant un gros fétichiste de l'authenticité, les séquences spatiales d'Interstellar sont rigoureusement muettes et les sons proviennent exclusivement de l'intérieur des vaisseaux. Idem pour la série Firefly, dans laquelle Joss Whedon compense un budget modeste avec des parties prises réalistes, dont l'absence de son dans l'espace. Notons que dans Serenity, le film tiré de la série, Joss Whedon fera une entorse à ce parti pris avec sa bataille finale parfaitement sonorisée. Bon, alors là, il y a une astuce, puisque le climax ne se déroule pas dans l'espace, mais autour d'une planète avec une atmosphère. Mais l'exemple le plus parlant est évidemment 2001 l'Odyssée de l'espace. À ce jour, le film de Stanley Kubrick est toujours la représentation la plus fidèle d'un voyage dans l'espace. Mais le réalisme du film n'est pas une fin en soi. Il sert avant tout les ambitions du réalisateur, qui souhaite nous faire prendre conscience de l'immensité de l'univers. Et oui, rien que ça. Ainsi, l'absence totale de son pendant la sortie spatiale de Beaumann rend la scène profondément angoissante et permet à Kubrick de représenter le vide glacé de l'espace de manière sensorielle. De la fin, nous y avons un scène profondément L'absence de son est utilisée de la même manière par Alphonse Quarone dans Gravity qui dépeint l'espace comme un endroit hostile où la vie ne peut éclore. Mais si ces films sont exempts de sons directs dans l'espace, n'allez pas croire qu'ils sont entièrement muets pour autant. Certaines scènes sont accompagnées d'une bande-son extra-adiégétique, par exemple le beau Danube bleu qui rythme la valse des vaisseaux dans 2001 l'Odyssée de l'espace, les balades très westerns de Firefly, les gros synthés baveux de Hans Zimmer dans Interstellar, ou encore le score de Steven Price pour Gravity qui tire quand même pas mal vers du sound design par moment. Enfin, il y a George Lucas qui fait un choix radicalement opposé en utilisant le son dans l'espace de manière totalement débridée. C'est aussi une manière pour tonton George de nous rappeler que Star Wars a plus à voir avec la fantasy qu'avec la science-fiction. Dès lors, il n'est contraint par aucune forme de réalisme scientifique. Il ira d'ailleurs même jusqu'à mettre en scène une séquence avec des bombes soniques dans l'espace, dans l'épisode 2 de la prélogie, l'attaque des clones. Finalement, dans l'espace comme sur Terre, le son n'a pas vocation à simplement imiter le réel. Il a avant tout une dimension narrative et répond à des codes et à un langage au même titre que l'image. Dans Star Trek, ça n'aurait pas vraiment de sens de respecter scrupuleusement l'absence de son dans l'espace. En effet, loin de l'abysse glacé dépeint par Stanley Kubrick ou Alfonso Cuaron, l'univers imaginé par Gene Roddenberry est, paradoxalement, un lieu plein de vie dans lequel on ne peut pas faire plus de trois bombes dans l'hyperespace sans tomber sur des formes de vie inconnues, des vaisseaux en détresse ou d'autres un peu moins amicaux. Et si les oeuvres respectant l'absence de son dans l'espace semblent plutôt marginales, on se rend paradoxalement compte qu'il y a de plus en plus de manières de représenter le vide spatial en utilisant le son. En somme, l'espace est un peu devenu l'ultime frontière pour les ingénieurs du son. où personne n'a pas fait plus de trois bombes dans l'espace. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada